Je suis coiffeur depuis 20 ans, depuis le tout début. Ecoute, je suis d'une famille de filles et mes soeurs avaient, pour te dire la vérité, des barbies et c'est les cheveux des barbies qui m'ont donné envie d'être coiffeur, clairement. Tous les coiffeurs m'inspirent, vraiment tous les coiffeurs m'inspirent. J'essaye de toujours tirer parti de tous les coiffeurs que je rencontre, toutes les coiffeuses et tous les coiffeurs m'inspirent. Non, ça sera mieux après, ça évolue et ça évolue positivement. De se faire confiance, de révéler sa personnalité, de s'y tenir et d'avoir ce petit truc en plus, d'amener sa personnalité dans cet écart. Ma technique préférée, la décoloration totale. Ma plus belle anecdote, j'étais étudiant en coiffure, il y a une cliente qui est venue pour faire un balayage. J'ai passé un extrêmement bon moment avec elle. J'ai fait un balayage, une coupe, un effet wavy et en fait elle est revenue le lendemain à me voir, je me suis dit qu'est-ce qui se passe et elle m'a dit écoutez j'ai vraiment passé un très très bon moment avec vous mais là il y a un petit problème et en fait son wavy était retombé et elle avait 10 cm de plus d'un côté que de l'autre. Donc bien évidemment j'ai rectifié mais ça c'était ma plus belle avec moi. C'est quelqu'un qui me fait confiance, les yeux fermés et qui sait quand même ce qu'il veut parce que le problème c'est que quand on est trop, on ne sait pas où on s'en va, ça peut perturber. Donc c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut mais qui nous laisse quand même libre encore à notre technique et puis à notre côté, à ma personnalité. Est-ce que j'ai une devise ? L'honnêteté, que ce soit bonne ou mauvaise. L'honnêteté tout le monde. Je pense que ma clientèle me ressemble un peu folle, un peu introvertie sur le coup et puis plus on l'exploite, plus on se rend compte qu'il y a énormément de choses à l'intérieur. Je pense que ma clientèle me ressemble. Et pas de panique, il y a générique.